Bienvenue sur un nouvel essai de Karoum. Le Kia Niro est disponible à la fois en hybride, mais aussi en hybride rechargeable et version 100% électrique. Nous avons pris le volant de sa déclinaison hybride simple, la moins chère et la plus pratique au quotidien, car il n'impose pas de recharge. Découvrez notre essai du Kia Niro hybride. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Karoum. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Karoum, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous, très bonne année 2022 et ravi de vous retrouver pour un nouvel essai Karoum consacré au Kia Niro. Nous en examinerons comme d'habitude l'extérieur et le design en première partie. Nous parlerons intérieur et habitabilité du Niro. Nous verrons en troisième partie ce qu'il vaut sur la route. Nous lui décernerons nos notes et avis en quatrième partie. Et terminerons ce podcast comme d'habitude par un bilan global de notre essai du Niro hybride. Alors sachez que le Niro a été introduit dans la gamme Kia en 2016. Le constructeur coréen ayant l'habitude d'avoir des produits au cycle de vie court, le Niro a été restylé en 2019 et il approche de la fin de sa carrière. Il n'en reste pas moins un crossover assez bien placé en prix, surtout dans cette version full hybride, qui se destine avant tout au réseau secondaire et au centre urbain. Alors on ouvre notre premier chapitre, parlons de l'extérieur et du design du Kia Niro. Malgré des proportions qui évoquent une auto imposante, le crossover ne mesure en réalité que 4m36 de long, soit autant qu'une Renault Megane. Le Toyota C-HR, un de ses concurrents directs, s'avère un peu plus grand puisqu'il atteint 4m39. Il est donc pratique de se garer en ville, surtout que la rétrovision est plutôt bonne. Si le restylage lui a fait du bien, le Niro reste un crossover très classique dans sa présentation. Ni vraiment compact surélevé comme une Citroën C4, ni véritablement SUV, il brouille les pistes et propose un look qui se veut statutaire sans pour autant se prendre pour ce qu'il n'est pas. Il peut compter sur un pare-brise et une vitre arrière très inclinée, ce qui vient dynamiser la silhouette malgré des faces avant et arrière très verticales, tandis que des renforts en plastique noir courent tout le long de la carrosserie, des pare-chocs aux extensions d'aile. Allez, je vous propose d'entrer à l'intérieur de notre Kia Niro, et bien passer dans l'habitacle ne provoque pas plus d'effet wow ! Le dessin de la planche de bord ne laisse aucune place à l'originalité, tandis que l'on retrouve une ergonomie des plus classiques, donc efficace, avec un écran tactile et des commandes physiques pour la ventilation et les raccourcis du volant. Entre le dessin sans fantaisie et beaucoup de boutons, l'ambiance à bord est un peu datée, mais il y a ce qu'il faut en équipement. On trouve par exemple la climautomatique B-Zone, un écran tactile 8 pouces, une signature lumineuse à LED, et LED au maintien dans la file dès le premier niveau de finition. La qualité des matériaux employés et les ajustements sont corrects, mais il ne faut pas s'attendre à un résultat premium, tarif oblige. L'espace à bord est bien étudié pour 4 adultes, avec de la place aux jambes et aux épaules à l'avant comme à l'arrière, tandis que la garde au toit ne posera problème qu'au très grand gabarit. Le coffre est un peu moins impressionnant, avec 382 litres de contenance, le plancher dispose toutefois d'un double fond, ce qui porte la contenance totale à 436 litres. Honnête, mais il faudra voyager léger lors des départs en vacances de plus d'une semaine. Allez, je vous propose sans plus attendre de démarrer, voyons ce que vaut notre Kia Niro hybride. Eh bien, il est plutôt à son aise en ville et sur le réseau secondaire, où son petit moteur essence atmosphérique de 105 chevaux n'est pas trop sollicité. Quand la petite batterie d'1,56 kWh est assez chargée, le Niro dispose de 141 chevaux, et ses accélérations s'avèrent suffisantes pour s'insérer sur voie rapide ou dépasser sereinement. Mais quand elle n'a plus de jus, ce qui arrive souvent au-delà de 110 km heure, la boîte à double embrayage tombe fréquemment de rapport et fait hurler le bloc thermique, l'insonorisation n'étant pas bonne à haute vitesse, pour exploiter le moindre cheval disponible et en même temps essayer de récupérer un peu d'énergie pour recharger la batterie. Mais c'est surtout en freinant que cette dernière regagne de précieux pourcentages qui serviront pour la prochaine relance. En ville et sur le réseau secondaire, il est facile de rester entre 5,5 litres et 6,5 litres pour 100 km, mais l'autoroute tournera plutôt entre 7,5 et 8 litres pour 100 km, surtout avec un peu de dénivelé. Alors quoi qu'il arrive, le Niro préfère être mené gentiment, ses suspensions molles induisant des mouvements de caisse marqués dès que le rythme augmente. Et si le confort n'est pas un problème tant que l'asphalte est bon, les roues ont tendance à beaucoup rebondir sur les bosses et aspérités, ce que les jantes de 18 pouces amplifient et font remonter dans l'habitacle. Sur les plus hautes finitions, elles sont malheureusement imposées, alors que de plus petits diamètres auraient permis de gagner un peu en filtration. Je vous propose maintenant de décerner nos notes et avis sur le Kia Niro. Alors, en catégorie esthétique, c'est un 3 sur 5. Le Niro joue à fond la carte du crossover, mais ne fait pas de vagues. En conduite, ce sera un 2 sur 5, un peu juste sur voie rapide, mais il se débrouille assez bien ailleurs. Le confort est correct, il est toutefois dommage que les jantes de 18 pouces soient imposées sur certaines finitions. En catégorie praticité, 3 sur 5, le Niro est assez précieux pour 4 adultes et son coffre est dans la moyenne. Enfin, en rapport qualité-prix, notre dernière catégorie, nous dessernons un 3 sur 5. Il ne faut pas trop attendre du Kia Niro hybride, mais son prix d'appel sous les 30 000 euros reste toutefois intéressant. Et c'est l'heure du bilan de notre essai. Le Kia Niro est un classique crossover hybride qui fait ce qu'on lui demande sans en rajouter. Il démarre à 29 190 euros, comptez 35 190 euros pour notre finition haut de gamme premium, ce qui le rend un peu plus accessible qu'un Toyota CHR 122 chevaux qui s'affiche pour sa part à partir de 30 500 euros. L'équipement s'avère complet de série et il n'y a que très peu d'options, ce qui évitera de faire grimper la facture de façon faramineuse. Il convient bien à une petite famille qui fait peu de longs trajets et qui souhaite une voiture plutôt économique, dont la carte grise n'a pas de malus et qui est à jour technologiquement parlant. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Karoum et c'est Kyaniro sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.karoum.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Karoum. Sous-titrage Société Radio-Canada